Musique Aujourd'hui le travail commence avec la roue arrière. La jante d'origine ne plaît pas vraiment au propriétaire, il est vrai un peu difficile. Qu'à cela ne tienne, elle est remplacée par un autre modèle. Il n'est pas question de changer de dimension de pneu alors la gomme est récupérée pour ensuite être montée sur la nouvelle jante. Musique Pendant ce temps, les pièces commandées aux Etats-Unis continuent d'arriver chez Prestige Motorcycle. Dans ces cartons, la jante arrière, deux nouveaux amortisseurs, le bouchon de réservoir et encore beaucoup d'autres choses que nous allons découvrir dans quelques instants. Musique Le modèle sur lequel nous travaillons depuis 4 émissions est un sporteur Harley avec bien entendu une transmission par courroie. Le changement de jante nécessite donc également le démontage puis le remontage de la poulie. Un véritable travail de force. Musique Et voilà, poulie et disque de frein sont montés sur cette nouvelle roue arrière chromée. Musique A présent, il n'y a plus qu'à remonter le pneu et replacer le tout sur la moto. Musique Ça commence à prendre forme, non ? Allez, ça n'est pourtant pas terminé. Histoire d'améliorer encore un peu le style de cette machine, on s'attaque à présent aux amortisseurs arrière. Les ressorts commandés sont des modèles courts, histoire d'un peu abaisser l'arrière de la machine, sans toutefois altérer la tenue de roue. Musique Un petit sabot noir mat à l'avant du moteur vient encore souligner la nouvelle ligne du Sport Service en 83. Musique Vous ne trouvez pas qu'il y a encore quelque chose qui cloche ? Les échappements, effectivement, il faut les changer. Les nouvelles sorties sont des modèles doubles custom. Musique Attaquons-nous à présent aux détails qui ont toute leur importance dans la customisation d'une moto. Poignets, clignotants, repose-pieds et bouchons de réservoirs sont changés. Musique Musique He was born in Mississippi 1924 He was born in Mississippi 1924 Côté frein, le travail se limite à l'esthétique pure. Les durites d'origine sont remplacées par des modèles type aviation, ce qui est également le cas au niveau de la commande d'embrayage. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, le circuit de freinage est à présent en or. Au passage, l'antre de la bête est ouverte pour effectuer un petit réglage des gicleurs. On termine ce numéro de la saga Sports Air avec le changement de guidon. Ce modèle droit n'est pas d'origine Harley-Davidson, mais il habille parfaitement le Sports Air. Cela prend un peu de temps de placer toutes les commandes sur le tube d'acier, mais le résultat en vaut la chandelle. Aujourd'hui, nous avons remplacé pour environ 3 000 euros de pièces sur le Sports Air du Boss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada